Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle semaine autour de l'actualité des jeux vidéo, il fallait y en avoir beaucoup d'ailleurs cette semaine des actualités autour des jeux vidéo, mais aujourd'hui on a une énorme news qui se passe du côté de la Nintendo Switch et de Nintendo et j'ai envie de crier danger sur les jeux Nintendo et les jeux Nintendo Switch d'occasion, puisqu'on se dit tiens je vais passer dans un Easy Cash, je vais passer dans Vinted, Le Bon Coin etc et puis je vais décider d'acheter un jeu d'occasion tout simplement ok j'achète cette petite cartouche qui est là et je la mets dans ma Nintendo Switch et au moment de lancer le jeu s'affiche un message étrange comme quoi je ne peux pas lancer le jeu et que la cartouche a été bloquée. Alors figurez-vous que c'est ce qui plane sur beaucoup de jeux Nintendo sur ces prochaines années et surtout c'est quelque chose qui avait déjà été mis en exergue dans le passé par notamment Gameblog, il y a cet article puisque Nintendo avait d'ores et déjà bloqué certaines cartouches à l'époque qui avaient été le sujet de certains piratages notamment avec la team Exécuteur. Donc oui aujourd'hui on va parler du gros nouveau piratage de la Nintendo Switch qui met en danger vos cartouches dans l'avenir et qui met en danger le marché de la revente de jeux vidéo et du rachat également de la revente de jeux vidéo. Vous avez peut-être suivi les actualités ces dernières semaines sur la chaîne, il y a un nouveau device qui est apparu sur le net qui vient d'ailleurs de Russie, il s'agit du Ming Switch. Cette petite cartouche vous permet tout simplement d'y mettre autant de jeux Nintendo Switch que vous voulez, que vous avez directement sur la petite micro SD qui est là afin de les lancer sur votre console Nintendo Switch en une seule cartouche. Alors on avait évidemment fait le rapport et le lien avec la R4 de la DS3DS qui avait un petit peu de rapport puisqu'en fait c'était une cartouche qui permettait d'avoir plein de jeux sur une seule cartouche même si là on est un petit peu différent parce que pour pouvoir utiliser cette cartouche de Nintendo Switch, pour pouvoir utiliser le MIG Switch, il faut ce qui s'appelle un certificat propriétaire en gros qui se trouve directement sur vos cartouches Nintendo Switch. Ce MIG Switch en fait il est vendu avec ce qui s'appelle ici le MIG Switch Dumper qui vous permet dans la petite fente que vous voyez juste au bout d'y insérer une petite cartouche de jeux Nintendo Switch, paf, ensuite ça va extraire le certificat du jeu, plus en fait tout le contenu de cette cartouche et le mettre directement, je vous l'ai montré justement sur une petite carte micro SD qui est juste là. Alors en termes d'illustration je vais d'ailleurs prendre la vidéo de Romain qui fait d'ailleurs partie de la commu, coucou Romain et qui a déjà reçu ce MIG Switch en test par les studios qui lui ont envoyé apparemment et donc du coup il lance plusieurs jeux sur sa machine qui jusque là finalement ne fait rien d'illégal, on est totalement d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'il a pris ces jeux Nintendo Switch, il les a mis directement sur sa carte micro SD et il les lance facilement sur sa console avec une seule cartouche. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que c'est encore plus simple à expliquer, en gros ce MIG Switch, vous cliquez une fois il y a un jeu, vous recliquez une deuxième fois il y a un autre jeu, vous recliquez une troisième fois il y a un troisième jeu, etc. En fait c'est une liste concrètement de jeux qu'il y a à l'intérieur de la cartouche et en fait vous pouvez tous les lancer facilement. Si effectivement on peut se dire que ce n'est pas illégal, parce que ce n'est pas illégal de faire ce qu'on veut finalement avec ces jeux Nintendo Switch, tu as ton jeu à toi, si tu veux l'utiliser d'une autre manière que ce que Nintendo a en tête au départ, tant que tu l'as acheté, ce n'est pas bien grave. Sauf que, il y a quelque chose d'assez amusant dont on avait déjà parlé sur la chaîne, c'est qu'en fait sur le site de MIG Switch, ils le disent, c'est un dispositif tiers de sauvegarde et de développement non approuvé ni autorisé par Nintendo Japon, et avant bien sûr de commander ou d'utiliser MIG Switch, vous devez vous documenter soigneusement sur la légalité de la création de sauvegarde de vos propres cartouches de jeux dans votre juridiction et pays. Parce que, j'en avais déjà parlé également, légalement il y a des protections sur beaucoup de jeux, que ce soit les Blu-ray, que ce soit les jeux PS4, PS4, PS5, Xbox, etc. qui sont sur des Blu-ray ou certaines cartouches de jeux, il y a des mécanismes de protection. Et selon les pays, en fait, il y a des pays qui autorisent finalement de copier ce qu'il y a sur cette cartouche et de le garder pour soi, et il y a d'autres pays qui interdisent tout bonnement de passer au-delà de ces mécanismes de protection, et auquel cas, ça devient illégal. Et donc le site de MIG Switch, en fait, en fait, il se dédouane totalement et il dit, ok, si vous l'achetez, nous on vous a prévenu, nous on n'est pas responsable, nous on a créé une cartouche qui permet de le faire, mais en gros, on n'est pas responsable. Bon, c'est un peu facile de ce côté-là, mais bon, bref. Sauf ce qui se passe, en fait, et là on arrive sur la news du jour, après vous avoir expliqué la grosse introduction de tout ce qu'est le MIG Switch, on arrive sur l'énorme problème qui est en train d'être mis en exergue par de nombreuses personnes. J'ai alerté, nous dit Nécrophilippe de Unif Nintendo, via DM, et maintenant je vais étendre cela au reste de ma timeline. Nintendo interdit les certificats de cartouche pour ceux qui ont acheté le flashcard MIG Switch. Oui, vous ne rêvez pas, Nintendo a déjà commencé la chasse aux sorcières, alors que le dispositif n'est pas encore vendu officiellement sur le marché. Il le dit, d'après mon collègue Sir M, l'erreur pour les cartouches interdites affichées est, et là il y a un numéro de cartouches qu'on peut retrouver également, et ça c'est intéressant, c'est le même numéro qu'à l'époque, on va le retrouver ici, ce code, c'est un message d'erreur qui en fait bloque littéralement certaines cartouches et qui bloque également les fonctionnalités en ligne de certains jeux. Et c'est là où en fait le bas blesse, c'est qu'effectivement on se dit, tiens, je trouve ça super pratique, je vais acheter le MIG Switch, ok, je vais dumper mes jeux, parce que soyons francs, il y en a beaucoup qui vont se dire, oh mais ça veut dire que je peux acheter un jeu en magasin, je le ramène à la maison, je le copie sur mon MIG Switch, je le mets sur la carte micro SD et je ramène le jeu en magasin, ou je le revends dans un magasin d'occasion. Hop là, ni vu ni connu, je t'embrouille, j'ai économisé de l'argent, le jeu, je l'ai, je ne l'ai même pas téléchargé puisque légalement, eh bien, je l'ai extrait moi-même de la cartouche que j'ai achetée, donc il n'y a pas de souci. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Et c'est là où effectivement le bas blesse encore une fois. Comme je l'ai déjà expliqué, déjà on ne peut pas télécharger de ROM sur Internet de jeu et l'installer sur sa machine si jamais on n'a pas la cartouche originale et même vous n'avez pas le droit de télécharger normalement une ROM sur Internet, vous devez extraire vous-même de votre cartouche. Et là vous allez me dire, oui mais du coup si je l'ai extrait moi-même de ma cartouche Switch, il n'y a pas de problème. C'est pas complètement faux. Alors après, selon les pays, comme je vous expliquais, il y a des certificats, etc. Et là, Nintendo l'a tout bonnement interdit. C'est à dire que Nintendo interdit de faire ça. Donc, si vous vous faites choper, Nintendo va bloquer la cartouche et va bloquer, alors d'une certaine manière, je n'en ai aucune idée, est-ce qu'il faut être connecté à Internet, je ne sais pas comment ça se passe, etc. Mais va bloquer le fonctionnement de la cartouche, ça s'est déjà vu par le passé, et peut-être même bloquer le compte Nintendo. Parce que finalement, quand on regarde un peu ce qui s'est fait dans le passé chez les concurrents, on pense à Xbox, on pense à PlayStation, ce ne sont pas les Blu-ray qui vont bloquer parce que c'est un disque, etc. C'est tout simplement le compte de la personne sur la machine. Maintenant, on peut se dire, Nintendo, ils peuvent être un peu plus violents. Et si on déroule un petit peu les tweets qui sont juste là, de Nécrophilippe, il dit « Pour l'instant, l'interdiction va concerner les cartouches, dans un premier temps. Si l'entreprise se met en colère, elle sera interdite sur les consoles qu'elle a utilisées sans pitié. Soyez prudents lors de l'achat de jeux d'occasion. » Parce qu'en fait, vous achetez un jeu ici, d'occasion, et qu'en fait, quelqu'un l'a déjà dumpé parce qu'il a utilisé le mix switch, en fait, vous pouvez vous le caler derrière le rail parce que ça ne fonctionnera pas. Et en fait, il est là le problème. C'est qu'on ne peut pas détecter directement dans un magasin si le jeu a été dumpé, s'il n'a pas été dumpé, etc. Ça va être qu'à certains moments, etc. Donc en fait, les vendeurs et les revendeurs vont devoir redoubler de vigilance. Majoritairement, quand tu vas ramener un jeu à Easy Cash, sur eBay, sur Vinted, etc. Ils ne vont pas prendre le jeu, le mettre dans la console, le tester avant. Ils te prennent le jeu, ils te scannent le code barre, ils regardent ce que ça vaut et ils le mettent en rayon, etc. Donc, ça peut poser énormément de problèmes pour la suite. Et Nashwiddle le dit, les jeux à cartouches copiés pour être utilisés sur mix switch sont interdits par Nintendo. Donc Nintendo a déjà réagi par rapport à ça, alors que ce n'est même pas encore en vente. Le jeu avec le code d'identification cesse de fonctionner. Et ceux qui font une copie du jeu vendent l'original d'occasion. Vous l'achetez, mais une fois détecté par Nintendo, il est bloqué. Donc, voilà, c'est vraiment un énorme warning sur cette vidéo. Si, de base, on peut se dire qu'effectivement le mix switch n'est pas totalement illégal car il permet simplement, finalement, de regrouper, imaginons, tu as 50 milliards de jeux de Nintendo Switch comme moi sur une seule cartouche pour que ce soit plus facile. Le problème, c'est le côté revente et le côté rachat parce que, évidemment, comme je le disais juste avant, il y en a plein qui vont se dire, c'est super pratique, je suis collectionneur, je peux mettre tous mes jeux dessus. Mais de l'autre côté, est-ce que Nintendo ne va pas réussir à détecter dans un premier temps que ça a été mis sur une mix switch ? C'est la première chose. Et dans un deuxième temps, est-ce que Nintendo ne va pas aller même plus loin que ça pour les jeux d'occasion, etc. Enfin bref, vous comprenez bien le bazar qui est en train de se passer autour de ça. Et je trouve ça extrêmement problématique parce que ça peut créer des problèmes dans l'avenir. Maintenant, avec l'avenir du tout connecté, Nintendo a de fortes possibilités sur ses propres consoles de détecter si un jeu est un vrai jeu ou un jeu piraté. Et que, comme c'était là où je voulais en venir juste avant, la majeure partie des gens qui vont vouloir acheter le mix switch, ce n'est pas simplement pour garder leur collection dans le placard et mettre les jeux dedans, c'est dans ce qui est plus pratique. C'est pour acheter un jeu, essayer de le dumper et ensuite revendre le jeu en se disant « Waouh, je suis le roi du monde, je peux acheter, copier et revendre ». Un peu comme à l'époque, etc. quand on commençait à découvrir les graveurs de CD et de DVD avec les DivX. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça, qui peut poser problème dans l'avenir. Donc gros gros danger ici sur la Nintendo Switch et sur les jeux d'occasion. Donc voilà, au moins j'ai mis en garde par rapport à tout ça et je trouvais ça super important d'en faire un sujet dédié. Je vous souhaite une bonne journée, à très très vite et prenez soin de vous. On se retrouve cet après-midi pour un nouveau gameplay, demain pour les news, pour la suite des news, il y a des belles news demain d'ailleurs, soit dit en passant. Donc à demain, 7h ou cet après-midi ou sur la chaîne secondaire ou en stream ou sur ma chaîne Cuisine TikTok, Edouard Cuisine. Salut salut ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...